La personnalité est une des composantes principales qui déterminent les compétences comportementales. Dans un monde en pleine évolution, les compétences comportementales sont des dimensions clés à évaluer dans le monde de l'entreprise. Pour plusieurs raisons. Vous avez par exemple tout ce qui est mobilité, où là ce qu'on va rechercher finalement c'est la capacité de la personne à s'adapter, sa flexibilité. Et ça vous allez l'avoir avec des informations sur ces dimensions de personnalité. Vous avez également un monde où on est de plus en plus dans de la mondialisation avec des dimensions internationales, donc une certaine curiosité d'esprit. C'est aussi des dimensions de personnalité qui sont importantes à évaluer. Et puis enfin les entreprises recrutent finalement plus pour une carrière que pour un poste en tant que tel, dans des métiers de plus en plus de services avec des dimensions autour du sens relationnel, l'attention au détail, une certaine rigueur qui vont être importantes, et qui sont également des dimensions qu'on va retrouver à évaluer dans un questionnaire de personnalité. Donc l'avantage d'un questionnaire de personnalité, c'est que ça va pouvoir s'adapter à tout type de population dans l'entreprise, que ce soit des fonctions cadre ou non cadre. D'ailleurs, pour certaines fonctions, comme les fonctions managériales ou les fonctions commerciales, des dimensions très spécifiques de la personnalité, comme la résilience, vont être primordiales à évaluer pour identifier les candidats qui vont être le plus susceptibles de réussir dans leurs fonctions. Alors peut-être déjà je reprendrais ce qu'on entend par le mot feeling. Il y a deux possibilités, soit le feeling dans le sens première impression, soit le feeling dans le sens intuition. Alors si on parle de la première impression, là je dis attention, attention aux préjugés, attention parfois à soi-même, dans quel sentiment on est au moment de recevoir la personne, et là il peut y avoir un vrai danger de faire de mauvaises évaluations. Lorsque l'on parle d'intuition, j'allais dire dans ce cas-là, le questionnaire de personnalité va être un complément à sa propre intuition, puisque le questionnaire de personnalité, sa base est d'être une aide à un entretien, puisqu'il va vous donner des informations sur le collaborateur, le candidat que vous recevez en entretien. Donc c'est différent de partir d'une page blanche et de se laisser guider entièrement par son intuition, ça permet d'avoir de l'information donnée recueillie auprès de la personne sur ce qu'il aime faire, ce qui est important pour lui, et également ce qui sont plutôt des risques pour cette personne. Donc en ça, le questionnaire de personnalité va vous aider à confirmer ou infirmer votre intuition.